Yo les soldats, c'est le cas du bâton d'animation et vidéo réaction à chaud du nouveau trailer de ReZero et de sa saison 2. On le savait, ça devait sortir au printemps 2020 et finalement ça a été repoussé à ce début juillet 2020. Maintenant on a la date exacte, qui est le 8 juillet, sur Crunchyroll évidemment. On a d'abord une affiche promotionnelle et un trailer assez long. Et il faut savoir dès maintenant que l'anime sera divisé en deux parties et que l'anime fera un total de 25 épisodes. La première partie du coup sortira le 8 juillet comme je l'ai dit et la seconde, attention, sortira en janvier 2021. Il y aura donc une pause pour l'automne et ça reprendra pour l'hiver 2021. Évidemment le trailer spoil un petit peu sur la suite de l'anime, il dévoile quelques personnages et compagnie. Donc si tu ne veux absolument aucune information, par maintenant, ça t'évitera tout problème. Bon déjà analysons la affiche promotionnelle. Il y a plein 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 de trucs dessus. Tout d'abord, on y voit la sorcière de l'Avarice avec les cheveux blancs et un papillon sur les cheveux. Je ne sais pas trop ce qu'il signifie mais ne serait-ce pas un rapport avec l'effet papillon ou un truc comme ça, je ne sais pas du tout. C'est assez étonnant. Derrière elle, on remarque plein de personnages. Notamment un personnage qui ressemble beaucoup beaucoup trop à Emilia. Je ne sais pas trop quoi vous dire, est-ce que c'est vraiment elle ou non. C'est assez élégmatique car en fait Emilia, on ne l'a jamais vue avec une telle expression. Surtout qu'on la revoit après dans l'affiche. Donc là, je suis vachement sceptique. Après, il y a une meuf vachement belle avec les cheveux violets et un truc dans les cheveux. Ça fait un petit peu astrologie, vous savez, tout ce qui est un peu constellations et compagnie. Après, il y a une petite fille qui a l'air blasée, très fatiguée. Je ne sais pas du tout qui c'est. Et c'est pareil, à gauche, encore deux lollies. Une qui ressemble un peu à Ryder dans Fate. Une gamine avec les cheveux verts. Et une blonde qui semble en pleurs mais je ne sais vraiment pas qui c'est. Je ne pense pas que ce soit des méchantes. En tout cas, c'est assez flou. Après, on a un cristal. Dans ce cristal, on voit pas mal de choses, notamment le maître Rosewall, Béatrice, Subaru, Emilia. Un nouveau personnage qui nous est présenté dans le trailer, le blond. Une jeune fille que je ne saurais pas trop décrire. Il ne me semble pas qu'on l'ait déjà vue. Et on retrouve aussi, vous vous en souvenez, le mec qui avait conduit Subaru jusqu'à la baleine blanche, il me semble. Et en bas de l'affiche, il y a Ram. Tout ça dans un cristal. Et c'est un peu bizarre, on ne sait pas trop ce qu'on peut en déduire. C'est vachement flou et pour l'instant, finalement, on n'a quasiment aucune info sur le sujet. En tout cas, l'affiche est vachement belle. Et on nous y présente beaucoup, beaucoup de personnages. Passons donc maintenant à l'analyse assez rapide du nouveau trailer. Et encore une fois, je vous demanderai de ne pas spoil en commentaire si vous avez plus d'informations que moi. Déjà, la première scène de ce trailer, c'est un Subaru qui semble perdu dans une ville. Ou plutôt une ruelle très sombre qui ressemble un peu à un tunnel. Et d'un coup, il entend une voix assez étrange. Et cette voix, c'est celle de la sorcière de l'Avarice. Je ne sais pas trop si elle est supérieure à Bethelgeese en termes de rang et de grade. On peut penser qu'elle est supérieure à lui. S'en serait peut-être la chef, je ne sais pas trop. Et on note surtout que ses cheveux sont très très similaires à ceux d'Emilia. Et donc maintenant, on comprend un peu mieux pourquoi Emilia était discriminée auparavant à cause de sa couleur de cheveux. Clairement, elle était associée à ce personnage qui semble très très méchant. Il faut noter qu'on l'avait déjà vu dans le premier trailer qui annonçait la saison 2 de Rose Zero. Et on la voyait dans un champ de cadavres. Elle avait tué absolument tous les personnages. Là, on ne nous montre pas du tout ça. Est-ce que ça se situe avant ou après cette scène ? Je ne sais pas. Après, il y a l'opening qui démarre. Celui de la saison 2. Je suis un peu mitigé à son sujet. Il est bien sans être bien, j'ai l'impression. A mon avis, il n'arrivera pas à concurrencer les deux précédents qui étaient juste magiques. Après, on voit un gros gros flashback hyper accéléré de tout ce qui s'est passé dans la saison 1. Rem semble dans la merde totale. Et du coup, Subaru et Emilia vont la ramener chez une femme qu'on n'a jamais vue. Une nouvelle soubrette, une blonde. Assez intrigante. Et j'espère que ça va être un personnage ultra attachant comme ils ont l'habitude de le faire dans Rezéro. Ensuite, on voit qu'il rencontre Béatrice, un nouveau personnage. Et aussi, on revoit Petra. Vous vous souvenez, la petite du village. Et maintenant, elle est devenue une soubrette, un peu comme Rem et Ram. Maîtrise-t-elle la magie aussi ? Je ne sais pas. En tout cas, elle est vachement mignonne. Donc, techniquement, elle serait engagée par Roswell maintenant. Et c'est vachement intéressant. On voit Subaru, on voit Pac. Et surtout, on voit une réunion de plusieurs personnages importants. On voit Crush, on voit Félix, on voit Willem. Et ils discutent tous ensemble avec Subaru. Je ne sais pas trop de quoi. Mais ça montre que Crush va encore avoir un rôle important dans cette suite. Tout comme dans le dernier arc de la saison 1. Après, on retrouve Rem qui affronte un mec aux cheveux blancs et un autre mec en même temps. Elle fait un 2v1. J'ai quand même l'impression qu'elle est séparée vraiment de Subaru. Est-ce qu'elle serait dans une autre dimension ? Parce qu'elle aurait été oubliée, vous savez, après le combat avec la baine blanche. Je ne sais pas trop. Ça a l'air assez énigmatique en fait. Sur ces deux persos, on en retrouve un aux cheveux blancs du coup. Comme je l'ai dit. Et c'est sûrement un autre mec du stade un peu de Pételgis. Je pense qu'il a un peu le même niveau. Et un deuxième mec qui doit aussi faire partie de cette clique. Qui semble complètement cinglée. Et je ne sais pas trop ce qu'on peut lui en dire. En tout cas, on le voit combattre contre Rem. Avec une animation assez potable et efficace. Et ça fait plaisir de voir que les combats seront à la hauteur de la saison 1. En plus, on voit grâce au flashback que Rem garde sa force de combattre. Grâce à Subaru et ses moments partagés. Donc là, la team Rem, je pense qu'on va pouvoir être en force dans la saison 2. Après ça, on voit Emilia qui essaie de réconforter Subaru. Comme s'il avait vraiment perdu Rem en fait. Et Rem est tout simplement endormi. Comme s'il était dans le coma. Et ça renforce un peu ma théorie du fait qu'elle soit dans une dimension parallèle. Heureusement, on revoit Ram. Ram n'est pas disparu. Avec Maître Rosewall qui est dans un sale état, clairement. Il a pris cher. Je ne me souviens plus de si c'était déjà le cas dans la saison 1. En tout cas, il s'est bien fait défoncer la gueule. Et pour le mettre Rosewall dans un tel état, il faut quand même qu'il y ait beaucoup de niveaux en face. Apparaît aussi un nouveau personnage aux cheveux blonds, encore une fois, tiens. Et il ressemble beaucoup, je trouve, en termes de charisme à Ejiro dans My Hero Academia. Vous savez, ce genre de personnage franc qui dit directement ce qu'il pense. Il est brut un peu, mais sympathique. Donc ouais, lui, il a l'air vachement appréciable. Et après, on a un gros plan sur un duel de regard. Entre la sorcière de l'Avarice et Subaru qui semble complètement tétanisé. Et le trailer s'arrête là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est que la saison 2 va être vraiment concentrée sur, sûrement, le pouvoir assez mystique de Subaru. On va voir des révélations, je l'espère en tout cas. Je note juste un petit truc vraiment dommage dans ce trailer. C'est qu'on ne voit pas du tout Felt. Je ne sais pas trop ce qu'il devient avec Reinhardt. J'espère qu'on l'est vers dans la saison 2. En tout cas, le trailer ne nous démontre même pas une seconde à l'écran. Donc bon, c'est un peu mal parti. Voilà pour l'analyse rapide qui était un peu bateau. Mais je suis désolé, on n'a pas de sous-titre. Du coup, ce n'est pas évident de trouver des détails, etc. En tout cas, ce trailer, il me hype bien. Plus qu'un petit mois avant de revoir Reinhardt, Subaru et tout ça sur nos écrans. Et ça fait franchement ultra plaisir. Si la vidéo t'a fait kiffer, eh bien lâche un gros pouce bleu. Ce sera hyper sympa de ta part. Et encore une fois, c'est Cardinal qui a pris tous les screens. Donc un gros merci à lui. Et donc, si vous pouvez le remercier en commentaire, ça nous ferait ultra plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était le cas. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501